C'est très simple, il va nous falloir deux patates douces que j'ai coupées en rondelles. Il nous faudra également trois pommes de terre que j'ai également coupées en rondelles. Une cuillère à soupe de moutarde, environ 600 g ou 650 g de bœuf haché. De la coriandre, on va prendre deux belles poignées. Oignons, j'en ai quatre que j'ai émincées. Il nous faudra aussi deux tomates, donc là ce sont deux grosses tomates. Ensuite, du sel, du poivre, ça reste selon vos goûts. On aura besoin également de rase à lanoute, donc une cuillère à café, donc pleine, ou alors une cuillère à soupe. Mettez carrément une cuillère à soupe, pas trop remplie, mais une cuillère à soupe de rase à lanoute. Donc le paprika, une belle cuillère à café, donc bien pleine. Ensuite, on aura besoin aussi d'origan. Donc l'origan, j'ai une cuillère à café bien pleine aussi. Donc ensuite, de l'huile d'olive, quatre cuillères à soupe, environ. Couilles de tomates, on verra ce qu'on mettra tout à l'heure. Ensuite, il va nous falloir certainement de l'eau, on verra peut-être 10 cl ou 15 cl, on verra ça tout à l'heure. Et c'est tout, on a fait le tour. Allez, on passe tout de suite à la recette. Donc les amis, ici on met la coriandre avec la viande hachée. Je viens y mettre également les épices. Alors, je vais essayer de mettre juste la moitié de chaque épice. Et l'autre moitié, on le mettra avec les légumes. Comme ça, pas de jaloux. Pas de jaloux, oh là 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 là. Allez, je mets le sel. On n'oublie pas le poivre. Où est-ce que j'ai mis le poivre ? Vinou, t'es pas organisé, qu'est-ce qu'il se passe ? On met le poivre également. Une fois qu'on a fait ça, ici on vient mettre un petit peu d'huile d'olive, donc très peu, environ une cuillère à soupe, là j'ai mis une cuillère à soupe, là je n'ai pas mis plus. Ici je viens y mettre la moutarde, et on va y mettre également de la tomate concentrée. Alors les amis, s'il vous plaît, je m'adresse au puriste du tagine. Aujourd'hui c'est une version Rabinu, version du tagine Rabinu, peut-être extraterrestre qui nous vient de la planète Mars, d'ailleurs les martiens, il faut que je leur fasse goûter ça pour qu'ils puissent valider ma recette. Donc ce n'est en aucun cas un tagine traditionnel, classique, marocain, ne me dites pas dans les commentaires, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est un tagine version Rabinu, vous m'avez compris. Allez c'est parti, on écrase maintenant tout ceci pour justement arriver tout à l'heure à faire des jolies boulettes. Les amis, n'oubliez pas le curcuma, très important, curcuma, une demi cuillère à café, donc dans cette recette ça va nous apporter une belle coloration. Allez on continue. Alors les amis, par la suite je récupère, je récupère le vinaigre blanc, vous l'avez vu, il est là, il est lourd. Hop, je débactérise les mains et je viens prélever des petits morceaux de viande comme ça pour former des boulettes. Le but du jeu c'est d'avoir une taille qui fait environ la taille de vos patates, vous allez comprendre pourquoi. Donc on commence dans un premier temps à faire une boule et on l'aplatit. Voilà on fait toutes vos boules et vous les aplatissez à la fin, on met ça pour l'instant sur une assiette. Donc je vais continuer ainsi de suite et on se retrouve donc tout de suite les amis. Allez on s'attaque aux légumes, je mets le restant d'épices directement dans un grand récipient. On va y mettre également du poivre. Je remets aussi une pointe de curcuma. On va venir y mettre un petit peu de moutarde. Et on va y mettre l'huile d'olive. Donc là l'huile d'olive environ deux cuillères à soupe, pas plus. En même temps j'en profite pour mettre la purée de tomates. Alors purée de tomates, les amis purée de tomates, moi j'ai pris de la bio, ça ne coûte pas vraiment cher. Et en fait on va garder la boîte et on mettra un petit peu d'eau. On va récupérer de la tomate tout à l'heure si besoin. Si on voit que les légumes n'ont pas dégagé assez d'eau parce que là il y a de la tomate, il y a les oignons, ça devrait dégager de l'eau. Il y a la kefta qui devrait dégager aussi un petit peu de jus. Et on va voir, s'il y a besoin de rajouter de l'eau, on en rajoutera. Donc je garde ce pot là pour en mettre un petit peu dedans et récupérer la tomate. Opération, rédigez-nous le rébilou. Bon, on a arrêté. Comment il rédigez-nous là ? Là je mélange rapidement. Alors, n'oublions pas le sel. Le sel, je vous ai dit, c'est selon vos goûts. Moi je pense que je vais encore en rajouter un petit peu là parce que je n'en ai pas prévu assez. Alors, le sel, où es-tu ? Où te caches-tu ? Pourquoi tu me fais ça ? Ce n'est pas le moment de blaguer avec moi. Où es-tu ? Ah, je t'ai retrouvé. Petit règle, ça va. Hop là, je mets donc le sel. Je viens ici remélanger. Et aussitôt, je verse donc mes légumes. Alors, je vais essayer d'aller d'un coup. Hop là, on y va d'un coup. Aujourd'hui, on veut du goût, de la saveur, de l'originalité. On veut vraiment se régaler. Donc les amis, je vous rappelle que vous avez les mains super propres. Vous les avez débactérisées au vinaigre. Et là, vous allez pouvoir mélanger comme ceci. Les amis, je vous entends là. Il y en a qui sont en train de se dire, mais c'est quoi ce trélbeer ? Non, 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 c'est pas du trélbeer. D'accord ? Rabinu, c'est ce qu'il fait. Ne vous inquiétez pas. Donc les amis, le trélbeer, c'est le n'importe n'awak. Il y en a qui doivent se dire, mais là, il fait n'importe n'awak, les gars. Non, 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 non. Vous allez voir, ça va être bon, ça va être délicieux. Et tu risques de te taper les fesses par terre. Tu vas voir, c'est tellement délicieux que ça vaut la peine de retester cette recette. Donc là, le but du jeu, vraiment, c'est d'imprégner tous les morceaux de légumes avec la marinade, avec le coulis de tomate, avec les oignons, tout ça. On veut vraiment du goût de la saveur. Donc là, on va pouvoir commencer le montage de notre tagine Rabinu. Alors, une fois que vous avez mis la viande et les légumes à mariner, maintenant, on va venir récupérer nos pommes de terre. Alors ici, on retire tout ce qui est oignons et on dépose les pommes de terre, donc à savoir la patate douce et la pomme de terre classique, on va les déposer sur une assiette. On va faire ça pour l'instant. C'est hyper rapide. Alors, pourquoi on fait ça ? Tout simplement pour pouvoir mettre les tomates et les oignons en bas de la poêle. Donc là, on retire les pommes de terre. Ça va très vite, vous pouvez même faire ça si vous voulez. Vous pouvez récupérer une patate pour chasser les oignons pour l'instant. Il n'y a aucun problème. Alors, quand c'est fait, vous récupérez soit une grande poêle, soit un grand tagine. Alors, je me mets toujours à la place des gens qui n'ont pas forcément de tagine. Et là, on va utiliser une poêle justement pour se mettre à la place de ceux qui n'en ont pas. Alors, une fois que la poêle est là, on va venir verser notre garniture à base de tomates et d'oignons. On met ça sur le fond. Bon, s'il reste un morceau de patate, c'est pas très méchant. Donc là, on met tout. On vient ici aplatir comme ceci pour avoir les oignons, la tomate bien sur le fond. Alors, une fois que c'est fait, je vous rappelle les amis, encore une fois, que vous avez les mains bien bien propres. Sinon, vous prenez des gants, il n'y a pas de problème. Et là, c'est très simple. On va récupérer, alors je me mets bien comme ça, comme ça, vous voyez bien. On va récupérer ici une patate douce avec une boulette aplatie, vous voyez bien, et une pomme de terre. Et là, je vais disposer ça sur le contour. Et je vais avancer comme ça, donc, pour faire tout le tour de la poêle. Allez, on commence sur un feu doux. On laisse les tomates et les oignons rejeter un petit peu de jus. Et ensuite, on mettra donc une assiette par-dessus. Et on laissera cuire environ 15 minutes avant de passer cette poêle directement dans le four. Alors là, j'ai mis l'assiette par-dessus. De temps en temps, vous venez vérifier la cuisson de soupe pour pas que ça crame. On remet l'assiette. Là, le but du jeu, c'est de faire une pré-cuisson avant de passer la poêle au four pour avoir quelque chose de bien coloré par-dessus. Bon, les amis, là, on voit qu'il n'y a pas besoin de rajouter d'eau. Les légumes ont dégagé pas mal de jus, ainsi que la viande. Donc là, vous ne rajoutez pas d'eau, surtout pas. Donc maintenant, direction le four, on va voir juste... Voilà. Là, comme vous voyez que ça rentre sans résistance, c'est pas encore cuit, mais ça rentre sans résistance. On va pouvoir amener ça au four, justement pour faire évaporer un peu plus d'humidité et pour faire colorer le dessus. Bien évidemment, on va mettre le manche. Par contre, au four, vous enlevez le plastique, vous le retirez, sinon ça va cramer. Allez, c'est parti. Là, les amis, ça sent vraiment super bon. Alors, on a cuit ça sur une plaque pendant 15 minutes à couvert et ensuite on a enlevé le couvercle et on a laissé à 180 degrés au four pendant 15 minutes. Et franchement, là, les amis, c'est un truc de malade. Donc n'oubliez pas, de temps en temps, de venir arroser la préparation pendant que ça cuit au four. Allez, on passe aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui, Ange Ryan. Je dédicace également, Idaya Maroc, BA47. Ensuite, Maria, Jean-Claude, Ryan, Anissa, Amanda, Françoise, Carole et Rosetta, les amis. Bon, par quoi on commence ? Non, là, il faut se faire, il faut faire un ricochet, là. Trois choses en une seule. Ah ! On va essayer, ça tient, ça tient pas ? On va s'aider comme ceci. Allez, c'est parti. Pardon, bismillah. Les amis, franchement, ceux qui avaient l'habitude de faire le tagine classique comme le faisaient nos grands-mères, sans rien changer du tout à la recette, essayez de rajouter un petit peu ce que j'ai mis, moi, de la moutarde, un petit peu, de changer un petit peu la façon de faire, et franchement, vous allez tomber sur une recette de malade, c'est vraiment super bon. Je vais encore passer pour un mytho, mais c'est délicieux, c'est un truc de malade.